Après le concert du Général Valsero, Alain Chamo décide seulement d'enterrer Malox. Vous m'écoutez. Là, c'est un conseil. Un conseil. Le conseil de Malox, c'est à Bruxelles. Nous sommes comme ça à Bruxelles. Au conseil de Malox. Vous-même, regardez. Quoi? Regardez vous-même. Et là, c'est le conseil de Valsero à Bruxelles. Ça, c'est le conseil de Valsero à Bruxelles. Et là, le conseil de Malox à Bruxelles. Et? Ok. Vous avez vu les deux conseils. Vous-même, vous avez vu les deux conseils. Maintenant, laissez-moi vous laisser regarder vous-même les extraits de ces conseils. Regardez. Le dos, le dos, le dos, le dos, le monde debout. Il est encore des bêtages. C'est en train qu'on assure la défense et l'attaque. Et c'est le bon qu'on attaque. Si on fait fort, tu le relèves. Et si on fait fort, tu le portes. Les uns, les autres, on se protège. Par réunion, fais la force. Après les 20 derniers minutes, on t'a rendu la fumage. Et c'est le bon qu'on attaque. Tu le relèves. 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 Vous comprenez alors qu'il y a conseils et conseils. Ok? Valsero chante un vrai conseil. Pour Valsero, c'est un vrai conseil dans une salle de conseils. Une salle de spectacle. Si vous Valsero, faites ce conseil. N'est Malox? Pour Malox, bon. Dis conseil, c'est abusé. Ok? Dis que c'est un conseil, c'est un peu abusé. C'est quelqu'un qui a un bar, il vend la bière, sa musique c'est que la bière. Lui, ce n'est même pas un artiste de l'industrie. Non. Lui, là même, et je te rappelle mon petit, que contrairement au talent, tu n'as plus de talent que Malox. Donc, je comptais plus sur toi pour faire avancer la rédaculture du Cameroun que sur Malox. Malox, il est déjà au bar. Lui, là, il fait rasbine. Il jonglait ses dernières choses. Donc, tu vois un mec comme ça, le gars a un peu l'argent, ok? Il organise une soirée. Il y a des tables. Il y a des bouteilles de whisky. Pas table. Bouteilles de vin, pas table. Le gars dit, ok. Il y a une soirée de gala. Et le guest star se malox. Une table avec un whisky, un champagne, un douxan, coûte 1000 dollars. Une table avec les bières, coûte 500 dollars. Une table sans rien, coûte 100 dollars. Donc, les gars font comme ça, hein? Donc, les gars vont là pour boire. Quand il y a des soirées, là, les gars, ils vont pour boire. Même pas pour un joyeux artiste. Les gars vont boire les bières. Ils vont un peu danser, là. Il y a le monde, hein? Il y a le monde. Vous avez vu le monde au concert, du moins. Vous avez vu le monde à la soirée où Maloc était le guest star. Mais la plupart d'entre eux venaient boire les bières. La soirée, c'était le désordre, hein? Il y avait le monde sur le podium. Je ne sais pas ce que ces gars faisaient sur le podium. I don't know, franchement. Je ne sais pas ce que ce monde-là faisait sur le podium quand le mec chantait. Le gars chante. Il est en train de rester. Mais on voit un n'yad Barano qui vient à son oreille dire quelque chose. Honnêtement, ça, c'est le désordre, ça. Moi, maintenant, on est, hein? Donc, tu es en pleine prestation. Tu es en pleine prestation, alors. Qui vient à ton oreille qui te dit quelque chose? Je ne sais même pas s'il y avait le bruit. Le gars a entendu ce que le gars a dit, hein? Le gars n'attend même pas que le gars finisse de chanter, hein? Mais le gars vient à son oreille, dis quelque chose. Vous voyez que c'est d'abord un désordre. Je ne sais jamais. Je ne sais pas. On commence à poser quelques mots et on refait. On commence à poser quelques mots et on refait. Vous avez compris, pour moi, en ce qui me concerne, moi, franco, on ne peut pas mettre les deux artistes sur la balance. Chacun un fort de son côté. Ce n'est pas déjà le même rythme de musique. L'autre est un engagé politique. Il chante uniquement pour la politique. Donc, c'est une musique qu'il faut seulement écouter. Il ne faut pas la boisson pour écouter ce genre de musique. Ça, c'est le cas de Valcero. Maintenant, le cas de Malox. Il faut absolument écouter le son de Malox quand tu as pris même tes deux ou trois guillemets. Pour bien comprendre. Donc, ça, pour Malox, c'est le mouvement. Il faut danser. Il faut être en mouvement. C'est le bar. S'il faut le dire. Maintenant, pour Valcero, c'est la conscientisation. On appelle ça quoi ? C'est vrai qu'il éveille les consciences. C'est deux choses. Donc là, si tu bois même une ou deux billets, déjà, tu ne peux rien comprendre de ce que Valcero chante. Ce sont deux icônes de la musique camonaise. Moi, je les love les deux. Donc, selon moi, il n'y a pas de comparaison. Maintenant, en ce qui concerne le cas de Malox à Bruxelles, on l'avait invité. Comme tu as expliqué, Tchamal, donc Malox n'est pas le seul qu'on invite comme ça. On a invité plusieurs artistes comme ça. Mais il dit, venez mettre le concert de Valcero et l'invitation. Voilà. Tu as bien, toi-même dit que ce n'est pas le concert. Tu dis bien que ce n'est pas le concert et tu mets les deux sous la balance. Comment ? Tu sais que c'est quelqu'un qui l'invite, peut-être pour son anniversaire ou je ne sais pas quoi. Et tu mets encore les deux sous la balance. Comment ? Organiser un concert pour Malox dans une salle de spectacle. Il vient. C'est où ? Maintenant, on va mettre les deux sous la balance pour voir qui est fort ou qui n'est pas fort. Bon, par contre, invitez aussi Valcero dans une boîte où on boit la bière. Qui vient chanter, c'est des chants. Vous allez voir aussi que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas donner. Parce que son style ne peut pas marcher au bar. Alors que le style de Malox, c'est pour le bar. Vous comprenez ? Voilà, alors, quand vous parlez du cadeau de Noël, voilà ça. Cadeau de Noël, c'est la salle de fête du complexe Las Vegas. Regardez. 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 Regardez la salle de fête. Comment c'est belle. On vous donne ça à 600 000 francs. Avec les couverts ici, comme vous voyez là. Les couverts. Tout ça. Tout ce que vous voyez sur la table là. On décore même comme ça là. Tapis rouge. Chaise des princes et des princesses. 600 000 francs. Ce complexe Las Vegas situé à Messassi. Au niveau de Pont et Mana. Appelez rapidement un humour. Ce n'est pas la blague. Salle climatisée de 300 places. Et avec le Didier. L'arsenat musical. Tout ce que vous voyez là. C'est climatisé. Partout là. Regardez vous-même la beauté. Comment la salle est belle. On décore comme ça. On décore en fonction de votre thème. 600 000. Ce n'est pas la blague. Profitez les gars. Profitez. Profitez vraiment. Ça c'est cadeau.